Cette semaine, l'armée s'invite dans les débats sur fond de bras de fer au plus haut niveau de l'Etat, tandis que la mort, l'arrivée du printemps et l'espoir d'un nouveau sacre ont fait les choux gras de l'actualité. Le gouvernement a vécu une semaine sous pression et c'est un euphémisme au lendemain du fiasco de l'acte 18 des gilets jaunes, notamment sur les Champs-Elysées. Déjà le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé une série de mesures dans le déploiement, samedi des soldats de l'opération Sentinelle, pour sécuriser les bâtiments officiels. Le Sénat, lui, n'a pas attendu que la tension s'apaise pour signaler à la justice les faux témoignages que sa commission d'enquête sur l'affaire Benalla a enregistrés. Pire, non seulement l'ancien collaborateur de l'Elysée, Vincent Crasson, pointait du doigt, mais les sénateurs accusent également trois proches d'Emmanuel Macron, dont le secrétaire général de l'Elysée. Le parquet devrait rapidement trancher, tandis que le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi comptent leurs morts. Après le passage la semaine dernière d'un violent typhon, le bilan pourrait atteindre les 1000 morts. Cette semaine, la Chine a aussi connu son lot de drames, avec l'explosion d'une usine chimique à Yongcheng. Il y a des dizaines de morts et de nombreux blessés. En France, Chambéry a été placé sous très haute sécurité. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Nordal, le Landais a participé à une reconstitution du meurtre d'Arthur Noyer en avril 2017. Enfin, l'équipe de France, elle, se prépare à remettre le couvert. Avec le coup d'envoi ce vendredi des phases de qualification pour l'Euro 2020, les Bleus sont à la conquête d'un troisième sacre européen après 1984 et 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...